Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée à la une de ce vendredi tête bien rasée, signe d'une initiation au métier des armes de milliers de nouvelles récrues. Filles comme garçons viennent d'agrandir le rang des phares d'essai. Elles étaient hier en face du commandant suprême. Félix Tshisekedi les a recommandé de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute agression d'où qu'elles viennent. Le détail à suivre dans ce journal. Également en sommaire, lutte contre la corruption en RDC. Les pays sont sur une bonne lancée mais des gros efforts restent encore à faire. Le pays se situe désormais à la 169e place sur 180 selon le classement de la transparence internationale. Plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre ces fléaux. Chiffres livrés par la ministre de la Justice à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Vous l'attendrez dans ce journal. Et enfin, violences sexuelles liées au conflit en RDC. Les gouvernements congolais veulent serrer la vis. Bientôt, des sanctions sévères contre les auteurs de ces actes. Un projet de loi relatif à la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit vient d'être adopté à l'Assemblée nationale par une majorité croisante. Les innovations de ces textes à suivre dans un instant. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, tête bien rasée, signe d'une initiation au métier des armes. De milliers de nouvelles récrues, filles comme garçons, viennent d'agrandir les rendez-vous à RDC. Elles étaient ici en face du commandant suprême. Félix Tshisekedi les a recommandés de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute agression d'où qu'elles viennent. Mais Blanty nous vaut pour plus des explications. La République démocratique du Congo entame depuis le 3 novembre 2022 date qui rappelle la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de la patrie, dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Moanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ses nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble. Ensuite, s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FRDC venues de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenue désenfilée, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda, qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues, à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout, ne jamais trahir la patrie. Votre devise ? Le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. N'ayelélo, kota la bino, bino, ma mapinga na biso ya kala, nape, ba oyo, ba koti, sika, ou ba bengi na lopoto, ba regru. On a kota la bino d'abino, ya ma emmanso, bo zaliko sana gona na e kolo na biso Congo. Bena è kowe Consumer there, re made more, ke mon sale au bo zaliko sana, ez ali, moussala ya motou ya między. Et sengele bizo bakone on a pe Newboka, tozala na attention makasi. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Avec les autochtones, je vous remercie. Nous sommes parvenus, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Je vous remercie, je vous remercie. 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 les études en même temps. Il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour par exemple nous livrer le terrain parce qu'on ne pouvait pas commencer les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'Etat est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque mais au delà de son importance comme superstructure c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays parce que ça sera un port en eau profonde donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux, la dernière fois que nous sommes passés ici c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'oeuvre et il est normal pour le chef de l'Etat en étant ici en province de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profond de banana qui relève également de la souveraineté de l'Etat va s'effectuer en quatre phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. L'église Philadelphie en deuil. Le pasteur Roland Dallot vient de perdre sa belle-mère qui fut aussi une de ses fidèles Angélique Malemba. Les couples présidentiels s'est rendu à la morgue de la clinique N'Galliema pour rendre un dernier hommage à l'élistre disparu. Elvira Pansou pour plus de précision. Maman Gélique Malemba Moutoba, qui n'a pas échappé à cette réalité, 19 décembre 2022, ses derniers hommages. Les couples présidentiels étaient allés personnellement à la morgue de la clinique N'Galliema où était exposée la dépose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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